Ah la redstone, vous connaissez probablement tous cette poudre magique sur minecraft, mais connaissez-vous son histoire ? Je vais vous la raconter en 45 secondes. La redstone apparaît sur minecraft le 3 juillet 2010, elle a donc plus de 12 ans aujourd'hui, 12 ans d'existence. Pour faire clair, elle est apparue 4 jours après la sortie officielle en alpha du jeu, et vous savez comment elle s'appelait ? La poudre de minerai rouge. Ouais, c'était nettement moins stylé comme nom, on va pas se mentir. Elle sort en même temps que la torche de redstone et la porte en fer, et c'est tout, rien d'autre. Je pense qu'à l'époque, APR, il aurait trouvé le jeu bien ennuyant. Il va falloir attendre 2011 pour voir apparaître les premiers outils intéressants à utiliser avec la redstone, comme notamment les pistons ou les distributeurs. Ah non, ouais, c'est très long. Avec un peu de patience, on arrivera vite le 13 mars 2013, lorsque Mojang a publié la fameuse redstone update. Je me souviens comme si c'était hier, c'était un grand souffle pour chacun d'entre nous, ça nous a permis d'augmenter la possibilité de nos systèmes et de compacter le tout. Finalement, lorsque tous ces ajouts étaient présents sur le jeu, il ne manquait plus que l'observateur pour ravir tous les amateurs de redstone. D'ailleurs, en France, on a eu la chance d'avoir IPR, Arnaud00, ou même Redkill24 et son superbe Lavocraft. Pour conclure, la redstone est devenue bien plus qu'à minerai aujourd'hui. C'est une philosophie, un mode de jeu, auquel on ne pourrait plus se passer. J'espère que t'as aimé connaître en quelques secondes l'histoire de la redstone. N'hésite pas à me demander de te compter l'histoire d'un autre bloc de Minecraft. Ciao !